... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal. Le temps est donné pour les festivités du Nouvel An chinois. Elles ont démarré avec une foire organisée de la soirée de ce vendredi. On en parle dans cette édition. Les travailleurs de la clinique Bonny disposent désormais d'un syndical, le Sintra-CB. Il est né samedi dernier lors d'un congrès constitutif. Et puis, audition du maire d'Aplaroui vendredi dernier, il a été interpellé sur des faits qui lui sont reprochés dans la gestion de la ville. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre des activités prévues pour le festival du Nouvel An chinois, la foire du Nouvel An chinois a été organisée dans la soirée de ce vendredi 2 mars au Centre culturel chinois. Au menu des stands d'exposition, on a noté des mets chinois, des ateliers de peinture, divers jeux et des animations culturelles. Cette cérémonie a connu la participation de la chargée d'affaires de l'ambassade de Chine au Bénin et du secrétaire général du ministère du Tourisme et de la Culture. Ce soir, le Centre culturel chinois cumule la fête des lanternes et la foire du Nouvel An. En mandarin, la foire du Nouvel An est Miao Kui, littéralement rassemblement aux environs du temple. Traditionnellement, pendant les vacances du Nouvel An, les Chinois se rendent au temple et offrent des sacrifices aux dieux. À cette occasion, des divertissements et des marchés sont organisés à l'extérieur du temple. Vous voyez, dans la tradition chinoise, les activités religieuses et commerciales sont parfaitement combinées. Depuis longtemps, moi, je n'ai pas célébré la fête des lanternes ni participé à la foire du Nouvel An. C'est pourquoi je me félicite d'avoir cette opportunité rare et précieuse aujourd'hui de vous joindre à la découverte de la joie de mon enfance et à la recherche du bonheur perdu. Nous sommes le jour de la fête de la Lantenne. Nous sommes le jour où nous allons célébrer la foire du Nouvel An chinois. Vous savez, la foire, c'est un marché. Et le marché, c'est le moment où on se rencontre. C'est le lieu où tout le monde se rencontre, où on se donne du temps pour se parler, du temps pour se connaître, du temps pour échanger. Donc, ce moment que nous sommes en train de vivre, c'est le moment où nous rencontrons donc le peuple chinois, nous les béninois. C'est le moment où nous nous donnons, nous béninois, à rester un tout petit peu de temps pour discuter avec la culture chinoise, pour échanger avec la culture chinoise, pour que ce métissage qui a commencé depuis un long moment où la coopération entre la Chine et le Bénin s'est mise en place, ça puisse se développer. Je le disais tantôt, il y a quelques jours, je le disais, au moment où on célébrait donc ce Nouvel An, que l'année nouvelle en Chine, c'est l'année du chien. C'est l'année de cet animal qui est fidèle à l'homme. C'est donc le moment pour nous, donc d'échanger, de travailler à ce qu'il y ait une fidélité qui va amener un métissage culturel pour le développement de nos deux peuples. Du syndicalisme dans le secteur privé au Bénin, ce n'est pas toujours évident compte tenu de la rareté et de la précarité de l'emploi, la peur de perdre l'existence, la superpuissance des employeurs. Mais les travailleurs de la clinique Bonny ont donné l'exemple ce samedi 3 mars 2018 à la Bourse du travail de Cotonou, le Cintra-CB entend des syndicats des travailleurs de la clinique Bonny. Le syndicat est affilié à la COSI-Bénin, compte rendu. Eh bien, compte bien défendre ce syndicat, compte bien défendre les intérêts de tous les syndiqués. C'est un reportage de Roland Tolinquès. Les travailleurs de la clinique Bonny parlent désormais d'une même voie pour défendre leurs intérêts. Réunis au sein du syndicat des travailleurs de la clinique Bonny, Cintra-CB, ils ont organisé leur congrès constitutif ce samedi 3 mars à la Bourse du travail. Nous avons décidé de nous réunir et de réfléchir sur notre structure. La clinique Bonny est sur nous-mêmes. Depuis plusieurs années, nous avons initié des tentatives pour la création d'un syndicat. Des tentatives qui sont toujours restées infructueuses. Avec beaucoup de patience, nous voici aujourd'hui face à sa réalisation. Il y a de l'espoir parce que votre présence en ces lieux témoigne d'un éveil de conscience générale car personne ne viendra lutter pour nous. Les membres de ce nouveau syndicat ont été soutenus par la FENSA, Fédération nationale des syndicats du secteur de la santé, représentée par son secrétaire administratif, Sulpice Antoine Haïko. Je ne doute point de votre compétence. Je sais que vous n'hésiterez pas à solliciter notre appui. L'appui d'abord de la FENSA et l'appui de la COSI face à toute difficulté que vous rencontrerez dans vos tâches. Chers congressistes, bientôt les représentants, les responsables du syndicat, restez à leur côté, soutenez-les pour que les missions que vous leur aurez confiées soient des missions de réussite car au bout du temps, on doit faire un compte rendu et on doit faire le bilan. Le Centra-CB est affilié à la COSI-Bénin et c'est ce qui justifie la présence de son secrétaire général, Noël Chadaré, qui se réjouit de la naissance du Centra-CB. Et vous savez que vous êtes dans une confédération qui privilégie le dialogue, le dialogue constructif. C'est cela la priorité pour nous. C'est quand on sent qu'en face on n'a pas le répondant que nous nous mettons, n'est-ce pas, nous nous braquons. Sinon, eh bien, c'est le dialogue constructif qui est notre priorité. Et la COSI c'est votre maison, nous savons que vous aurez besoin de formation, d'appui. Vous pouvez, la COSI ne vous marchandera pas, ce soutien, cet appui-là. C'est le conseil qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans l'objectif ou dans les objectifs que vous êtes visés. Au thème des travaux de ce congrès constitutif, un bureau de sept membres a été mis sur pied pour un mandat de trois ans. Le premier secrétaire général du Centra-CB annoncède Ronzandji. Point de presse de la direction générale de la police républicaine à Cotonou, c'était vendredi dernier. L'objectif de cette sortie médiatique est de faire le bilan des opérations menées par cette force depuis qu'elle est opérationnelle. Selon le porte-parole de la police républicaine, 14 braquages ont été déjoués. Le dernier en date est celui qui s'est déroulé dans la nuit du 1er au 2 mars 2018 dans la commune d'Abou-Mekalavi. Le DGPR Nazaire Nankbet a tenu à mettre un assent sur ce forfait parce qu'il impliquait trois fonctionnaires de la police républicaine. Suivons ses explications au micro de Laurent Toninkès et Fréjus Fiorci. La police républicaine a été alertée à travers le numéro vert 166 du ministère de l'Intérieur qu'un braquage se perpétrait dans la zone de Calavi, dans une société. Sans désemparer, une équipe a été dépêchée sur les lieux. Aussitôt arrivée, l'équipe a été accueillie par des coups de feu. La réponse ne s'était pas faite attendre. Et le bilan de cette intervention, c'est qu'il y a eu trois personnes, trois individus qui ont été neutralisés, deux appréhendés et deux âmes saisies. Aussitôt, l'identification des personnes a démarré. Et malheureusement, on s'est rendu compte que sur les cinq personnes impliquées dans ce braquage, trois sont des fonctionnaires de la police républicaine. Et deux sont des Nigériens. Et nous avons aussitôt tenu une séance pour dire, au lieu de laisser la rumeur prendre le déçu, il faut qu'on s'affirme. Et on vous a appelé pour dire que le commandement actuel de la police républicaine ne saurait tolérer ce genre de comportement. Tous les individus indélicats seront estipés. Nous ferons l'effort pour assainir la corporation. Et j'invite donc les Pésir Population à continuer par faire confiance à l'équipe dirigeante actuelle en dénonçant systématiquement sur le numéro 166 ou par tout autre moyen, tout comportement déviant qui serait constaté de la part des personnels de la police républicaine. Aucune place ne sera faite aux individus indélicats, aux corrompus et aux criminels. La grève de 116 heures en cours dans les universités nationales du Bénin a pris une nouvelle tournure de la journée de ce 2 mars 2018. A l'université d'Abo-Mekalavi, gaz lacrymogène, matraques, véhicules anti-émeutes d'un côté, des pierres et des pneus brûlés d'un autre, étudiants et policiers se sont simplement affrontés. Après les échoufferées, le bureau exécutif de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, a tenu un point de presse pour clarifier la situation. Dans la première motion de grève des 6, 7 et 8 février 2018, dont en tête le rétablissement de la situation des allocations universitaires et la suppression du décret exigeant l'organisation des élections des associations universitaires, nous félicitons encore à nouveau les étudiants pour leur sens de militantisme. Nous, membres du Bureau exécutif fédéral, avions constaté un entêtement de la part du gouvernement à satisfaire nos besoins. De ce fait, notre motion de grève est passée de 112h à 96h à comté du 27 février. Notons que nous sommes descendus ce matin pour constater l'effectivité de la motion et le ressort de notre descente que la fâche sans tête a fait composer un groupe minoritaire d'étudiants, pénalisant ainsi la bonne majorité qui est restée fidèle à leurs organisations en suivant le mot d'ordre de la motion de grève. Nous avons exigé donc le report pur et simple de la composition, ce qui n'a pas été du goût du chef département d'histoire de la fâche. C'est ainsi que le chef département d'histoire a donné l'ordre d'arrêter le président de la Fédération nationale des élections du Bénin Alimi Gounou et quelques camarades. Nous membres de la FNEP condamnons fermement cet acte dictatorial qui incite à la violence. De ce fait, nous exigeons la libération immédiate et sans condition aucune du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin et de ses co-détenus. Nous exigeons la suppression du décret numéro 2017-155 portant critère docteur d'allocation universitaire. Nous exigeons l'abrogation pure et simple du décret numéro 2017-485 définissant les modalités de collaboration des organisations exigentines avec l'État et les autorités des universités publiques en République du Bénin. Le Conseil départemental de concertation et de coordination du COUFO a tenu ce vendredi 2 mars 2018 sa première session extraordinaire de l'année. Conduite par le préfet Christophe Mengedi, cette session du CDCC n'a eu qu'un seul point inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'audition du maire de la commune d'Aplaroué sur les faits qui lui sont reprochés dans la gestion de sa ville. La préfecture d'Aplaroué a retenu ce vendredi l'attention des passionnés de la vie politique du COUFO et pour cause, le maire d'Aplaroué, Casimir Sossou, y jouait sa dernière carte de résistance à la perte de son fauteuil. Près de cinq heures d'horloges pour répondre à onze chefs d'accusation mis à sa charge, c'est le dernier round que lui imposent les douze conseillers communaux contestataires de sa gestion. À la sortie de cette audition, difficile de savoir s'il en est sorti toujours en tant que maire de la commune d'Aplaroué. Le plus important, c'est le préfet qui a présidé le CDCC. Vous pouvez interroger le préfet. Ce que je sais, j'ai été auditionné. Vous n'avez pas quelques conclusions de cette audition ? Non, non, non. C'est huis clos, ça reste huis clos. D'après le préfet du COUFO, le sort du maire d'Aplaroué n'est pas encore selé. Casimir Sossou aurait reconnu les faits qui le sont reprochés et imploré la clémence de son ministre de tutelle. Le maire reconnaît les faits qui sont mis à sa charge dans leur ensemble et demande une diligence du ministre en charge de la décentralisation et de l'ensemble du gouvernement. Moi, je transmets fidèlement ce que nous avons retenu au cours de la session. Il revient donc au ministre, à mon patron, d'agir en son amère-conscience. Au-delà de l'aspect administratif de cette audition du maire Casimir Sossou, certains y voient le prolongement d'un combat politique. En effet, Christophe Mekbedi et Casimir Sossou étaient tous deux membres d'un même parti politique, le PSD de Bruno Amosso. Mais après la division survenue à la tête du parti, Casimir Sossou se réclame de l'aile gaulou et Christophe Mekbedi du camp de Clément-Ebo, ce qui nous amène à demander si le préfet Christophe Mekbedi est prêt à plaider la cause du maire Casimir Sossou qui aurait imploré la clémence du gouvernement. Mais il est prêt à plaider auprès de qui ? Auprès du ministre. Mais je suis, c'est mon rôle. C'est mon rôle. J'ai imposé le pardon aux hommes. Mais c'est ce qui est purement biblique. Mais il y a les tests. Il y a les tests qui sont légiférés, qui n'ont souvent rien à voir avec ce qui est prévu dans la Bible. Mais il revient à l'autorité supérieure d'apprécier. Les regards sont donc tournés vers le ministre de l'Intérieur, de qui dépend désormais la suite de cette affaire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. A demain.